Aujourd'hui vidéo réaction à moi. Tout le monde l'attendait ? On t'a tourné au tournant ? Parce que j'ai fait ma présentation TEDx il y a quelques mois de ça en mai. Je vous en avais beaucoup parlé à l'époque parce que c'est un peu un petit flex quoi de faire son discours TEDx. J'avais fait une vidéo à l'époque pour un peu faire mon retour d'expérience pour vous dire comment ça s'était passé et tout parce que ça venait de se produire et j'étais encore très angoissée. Ça a été l'expérience je pense la plus angoissante de toute ma vie. Professionnellement parlant. Au delà des cours de tout. Avant il y a le bac je pense. Non le bac j'étais super détendue. C'était ma meilleure semaine en terminale. Une de tes rentrées ? T'as pas d'amis ? C'était angoissant ? Non j'étais dans ma bulle. Quand t'as commencé à avoir des amis ? Non j'en avais rien à foutre. J'étais juste en dépression. Du coup aujourd'hui on fait la vidéo réaction parce que la vidéo, enfin mon passage est sorti il y a un mois à peu près. Non. J'abuse. Comment t'as dû ? Il y a quand même pas. Là t'essaies trop de te donner bonne conscience en mode j'ai attendu qu'un mois. Ça fait cinq mois qu'elle est sortie. Mais t'es malade ça fait cinq mois que je l'ai filmé. Ok. J'ai filmé en mai. Ok. Ok. Ah ouais ça fait un mois. J'étais trop angoissée pour regarder mon passage. Donc je l'ai toujours pas vu en fait. Donc je vais vraiment le découvrir là en vidéo. Eve l'a déjà vu. Trois fois. Elle est malade. Je vais découvrir mon passage avec vous et on va le commenter pour savoir si j'ai dit de la merde ou pas et si mon passage était bien. Je mettrai le lien de la vidéo je pense en barre d'infos. Comme ça vous pouvez aller la voir. Je sais que vous êtes déjà beaucoup à l'avoir vu. Et le sponsor de la vidéo c'est la marque Formiz. Une marque de collants. La marque Formiz c'est quoi ? C'est une marque de collants qui sont tout simplement indéchirables, incassables. Ils sont super résistants. J'ai reçu les produits de la marque qui sont arrivés dans une petite boîte comme ça. Trop mimi. Je vais vraiment l'utiliser en dégo par contre. J'en ai reçu plusieurs en couleur noire et en couleur chair du coup. Et je les ai testés toute la semaine pour savoir s'ils étaient vraiment si résistants qu'ils le disaient. Et je peux vous dire que je suis une catastrophe avec les collants. Je les déchire tous. Je les file à peu près en moins de 12 heures. C'est pour vous dire. J'ai testé les collants. Je les porte sur moi. Je vais vous les montrer dans un instant. Mais ils sont vraiment incassables. Et c'est vachement chouette parce que du coup c'est beaucoup plus écologique. Forcément vous en jetez beaucoup moins. Vous en achetez beaucoup moins. Ça fait des économies dans votre porte-monnaie. Et c'est aussi du coup beaucoup plus écologique. Ils sont aussi super confortables. Ils sont pas trop transparents mais pas trop opaques non plus. Parce que j'aime pas personnellement les collants trop opaques. Ils sont super doux. Ils remontent bien aussi au niveau de la taille. Je déteste les collants de taille basse qui descendent. C'est super désagréable. Et ce qui est génial c'est que j'ai un code promo pour vous les amis. Un code promo exceptionnel. Le code Christina50 qui s'affiche du coup à l'écran. Et le lien du site sera en barre d'infos. vous permet d'avoir moins 50% sur votre commande. Et ce pendant 48 heures. Et avec la livraison gratuite. La livraison offerte. Donc foncez si ça vous intéresse. Merci encore à Formiz d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tu as commencé ? Ah bah moi toujours. C'est parti. Ce sera que la quatrième fois que je me prends. Je dis souvent que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. C'est une phrase qu'on aime nous répéter pour s'encourager à se remettre des épreuves de la vie. En fait si tu vois c'est pourquoi c'est encore plus dur de la regarder. C'est parce que ça me replonge dans l'angoisse où j'étais. Genre je me rappelle tellement de l'angoisse sur scène. On a mis la vidéo ? Ah ouais. Oh non c'est horrible. T'es prête ? Eh bien moi je viens aujourd'hui vous dire que je vis avec les conséquences de ce qui ne m'a pas tué. Ça ne m'a pas rendu plus forte mais ce qui est sûr c'est que ça m'a transformée. Je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur qui est le trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble mental, en abrégé le TDI, qui touche 1 à 3% de la population mondiale. Ouais ? Ouais. Putain ! C'est un peu comme la schizophrénie en fait. Je crois que la schizophrénie c'est pareil, c'est autour des mêmes zones. Ouais parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est rarissime, rarissime alors qu'en vrai quand tu penses à 1 à 3% de la population, tu sais, c'est quand même pas mal. C'est donc 8 milliards, donc ça fait 800 000. Non. Prends moi. Tu vois c'est pour ça que j'ai fait elle. 80 millions. 1 million, voilà. Ah ok. 80 millions. Et tout démarre dans l'enfance. C'est bien souvent là que tout prend racine et va déterminer la personne que l'on va devenir. Il y a des enfants qui vont avoir une enfance heureuse, une vie saine, équilibrée. Leur identité va pouvoir bien se développer et se former. Et pour d'autres, il va y avoir une cassure. Comme un bol qui se brise. Je t'exprime bien. Ah bah si. C'est gênant. Mais c'est gênant pour toi. Mais pour tous les autres, c'est un plaisir. Non. Si. Mais surtout que là, je devais me forcer à parler lentement. Ce qui m'a brisé, c'était les traumatismes que je vivais. Ça peut être de l'abus, de la négligence, des violences physiques, verbales, émotionnelles, sexuelles. À ce moment-là, j'étais à deux, toi tu suis allée. Oh non, mais pourquoi ? Ça sentait à ma voix que j'ai la boîte remontante. J'étais à deux, parce que c'était émotionnel pour moi. Oui. Ouais. En fait, j'étais tellement émue de dire pour la première fois mon discours, que ça faisait genre deux mois que je travaillais, que je répétais tous les jours, tous les jours, de dizaines de fois par jour. Et le fait de dire ça à voix ou devant tout le monde, c'est bizarre quand même. Devant plein de gens qui ne te connaissent pas, tu balances ça. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est hardcore. Non, c'est vrai. C'est trop bizarre, genre d'un coup, tu sais, les gens te voient de l'extérieur comme quand tu marches dans la rue, tu croises des centaines comme ça de gens, je ne sais plus combien on était, on devait être une centaine dans l'audience. Et genre, tu sais, personne ne se pose des questions par rapport à toi. Et là, c'est tous inconnus. Et d'un coup, c'est comme tu leur tapais dans l'épaule, dans la rue, et tu leur balançais que tu avais vécu tout ça. C'est très bizarre. Ouais, c'est dur. C'est trop bizarre. Donc au final, mon cerveau, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il fallait garder, séparer, tous les états de conscience qui forment une personne. C'est ce qu'on appelle le processus d'intégration. Et normalement, quand on est petit, les états de conscience qui forment un enfant s'unifient pour développer et devenir la personne que l'on va devenir. Eh bien, mon cerveau, il a décidé de ne jamais intégrer. Il a décidé de faire ça pour survivre au traumatisme convivé, parce qu'il s'est dit, elle toute seule, avec ce qu'elle vit, ça ne va pas passer. Je veux te voir, je suis moche. Je te jure, ma vie me trouve vraiment moche. Mais pas du tout. Moi, je trouve vraiment, mais ça, c'est frappant. Genre, c'est un truc de fou. Enfin, on dirait que là, ça espige. Pourquoi ? Genre, je sais pas. J'ai l'impression que là, sur cette vidéo, tu as 16 ans. Parce qu'il y a quelques moments. Mais c'est ça, en fait. C'est ça qui est fou. Mais genre, tu n'as plus du tout la même prestance et tout. Tu as totalement changé. C'est un truc de dingue. Et pourtant, ce que tu as gardé, c'est ta façon de t'exprimer. Ouais. Toutes les fois où je t'ai entendu parler du TDI ou quoi, que ce soit genre avec la ISO ou quoi, tu t'exprimais à chaque fois tellement bien. Mais ça, tu vois, c'est fascinant, au point de la limite, un peu faire peur, entre guillemets. Parce que tu t'exprimes tellement bien sur le sujet. Genre en mode, tu n'as pas fait d'études, juste tu t'es renseigné à fond, à fond, à fond. Tu trouves ça fou parce que, tu vois, moi, je m'exprime bien uniquement parce que j'ai des facilités. Genre en mode, je pourrais te parler un sujet que tu connais absolument pas, j'aurais des facilités à en parler parce que genre, j'ai appris un peu le sophiste, tu vois, à broder et à faire genre, ça passe de ouf parce que je m'exprime bien. Toi, au contraire, t'es introvertie dans le sens où tu n'oserais pas forcément parler tant que tu maîtrises pas le sujet comme ta poche, en fait, tu vois. C'est plutôt ça, Et du coup, à chaque fois que tu parles, on a l'impression que tu as des facilités de ouf mais parce que ça fait genre 10 ans que tu t'entraînes à genre parler de ça, tu vois. Et au final, je trouve ça encore plus plaisant de t'écouter parler parce qu'on sait derrière qu'il y a vraiment énormément d'intérêt, énormément de culture et tout, énormément de recherche alors que moi, je suis très bien qu'à chaque fois je ouvre ma gueule. C'est vraiment... T'as une chance sur 1000 que ce soit de la merde. C'est très bien. Non, pas du tout. Non, mais si. Non. Non, c'est... C'est un bise de ouf. Non, oui, mais moi aussi, je suis intéressée mais genre la plupart du temps c'est pour gaslight quoi, voilà. On va avoir besoin d'autres personnes, d'autres personnalités comme on dit dans le langage courant, j'y reviendrai juste après. Et c'est ainsi que j'ai grandi. Arrive le collège, des nouvelles cassures. Arrive le lycée, encore des nouvelles cassures. Au final, j'arrive à ma première année post-bac. C'était comme si j'étais rescapée d'un tsunami dont toutes les épreuves m'avaient fait perdre à chaque fois des petits bouts de moi. C'est mignon ? Bah quoi ? Bien en fait, les métaphores que tu utilises à chaque fois parce que c'est super parlant en fait, tu vois ? Genre en mode, le TDI, c'est au contraire quelque chose qui parle à pas grand monde quand t'es pas renseignée alors qu'un tsunami, même si t'en as jamais vécu, ça a tellement existé dans genre les journaux, les actus et tout qu'on sait exactement comment ça fonctionne, tu vois ? Genre vraiment, l'image de... C'est une grosse vague qui t'arrive sur la gueule et que toi, tu restes genre debout mais qu'il y a plein de parties de toi qui se cassent, ça c'est super parlant, tu vois ? Tu te rends compte ou pas ? Ouais ! En plus, le script, je l'ai écrit genre quand j'ai reçu l'invitation qu'ils m'ont dit ok c'est bon, t'es prise et tout, genre c'est sûr que c'est toi. Genre, j'étais dans mon lit, il était genre 2h du mat' et j'ai écrit tout mon script à ce moment-là. Et après, je l'ai retravaillé avec le conférencier et tout mais genre j'ai écrit d'une traite tout dont les métaphores là par exemple. Bah tu vois, tu t'excentes trop bien. C'est chillet, ouais. J'étais anéantie, je ne savais plus quoi faire, c'était très compliqué. Au final, le bol avait fini en miettes et comment on fait pour recoller des miettes ? Eh bien, j'ai essayé de recoller les miettes. J'ai mis des pleins de miettoches comme ça. Moi aussi ! Miettoches, c'est le chat dont ma petite soeur elle s'appelle Miette, elle est très mignonne, je vous mettrai des photos. Voilà, c'est la petite règle. Former des morceaux pour ensuite reconstituer le bol et je peux vous dire que ce n'était pas simple. Je suis passée par l'automutilation, par les troubles alimentaires aussi, le fait de contrôler la moindre calorie qui me donnait l'impression que je contrôlais ma vie entière alors qu'en fait, je ne contrôlais plus rien du tout. C'était compliqué, j'avais l'impression d'être folle, d'être complètement folle, de ne pas réussir à faire ce que la plupart des personnes faisaient parce que je ne vivais plus. En vérité, je survis. Je pouvais m'arriver parfois de partir en bus le matin, très tôt et puis d'un coup, je me retrouvais pouf, en plein milieu d'après-midi, dans une rue que je ne connaissais pas, sans savoir où j'étais, pourquoi j'étais là, si on m'avait fait du mal ou pas. Ça, ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. C'est quoi le pire en vrai ? Est-ce que le pire, c'est de se souvenir qui t'est arrivé un truc grave et que tu le sais ou au contraire, il y a ce voile-là, genre un truc de deux heures, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Comment ça ne fait pas savoir ? Oui. Parce que tu n'as aucun contrôle. Genre, tu as l'impression de genre, tu sais, l'action la plus basique juste de vivre, tu ne le contrôles même pas. Et du coup, tu ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Tu ne comprends pas ce qui se passe, tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive. C'est horrible. Oui, c'est sûr. d'un des symptômes du TDI qui est l'amnésie. L'amnésie, elle peut être partielle mais elle peut aussi être totale. Et c'est quand elle est totale que ça fait très peur parce qu'on ne contrôle plus vraiment sa vie. On m'a aussi dit que mon comportement changeait très souvent de façon assez drastique. Moi, genre, Lola qui dit que tu es bizarre. Non, mais pas 11 ans de ça. Parce que moi, la première fois qu'on m'a dit ça, moi, j'étais choquée. Lola qui dit t'es bizarre, t'es pas pareil. C'est vraiment la phrase que Lola m'a répétée toute ma vie. Et c'est ça, en fait, quand on a su que j'avais le TDI et tout, elle était en train de dire putain, ça explique tout quoi. Ça explique tout mes changements de comportement, mes machins et tout. Genre, la phrase que Lola m'a le plus répétée, c'est crie, t'es pas pareil. Crie, là, t'as pas été pareil. Non, mais c'est bon, j'ai l'impression de ne pas te reconnaître. Elle me répétait tout le temps ça et elle était tout le temps énervée parce qu'elle comprenait pas en fait ces changements-là. Genre, pourquoi à certains moments, j'étais, comme je suis toujours avec elle, très tactile, très progelle. Il y a d'autres moments beaucoup plus distantes et froides. Mais c'est fou qu'elle s'en ait rendu compte. Qu'elle soit super sensible à tous tes changements. Parce que Lola et moi, déjà, on avait très peu de potes. On était tout le temps ensemble. Surtout, moi, j'avais quasiment que ses potes à elle et qu'elle dans ma vie. On était tout le temps ensemble et depuis qu'on est toutes petites, on est vraiment la meilleure amie de l'une et l'autre depuis qu'on est enfant. Je me rappelle d'une fois en cinquième où j'ai reçu une très mauvaise note. J'ai reçu en zéro. Alors que j'étais une très bonne élève en français. Ma prof, plutôt que de s'inquiéter, enfin plutôt que de m'engueuler, au contraire, elle s'inquiétait et m'a demandé « Mais Christina, est-ce que ça va ? » J'ai pas su quoi répondre. J'avais l'impression pendant le contrôle qu'on avait enlevé mon cerveau pour mettre celui de quelqu'un d'autre à la place. Je voyais ce qui se passait, je voyais mon contrôle et je ne contrôlais plus rien. C'est comme si, au lieu d'être pilote de mon propre corps, j'étais devenue le passager seulement. Donc, les infos dont j'avais besoin pour mon contrôle, que je savais en moi, impossible d'y avoir accès. Donc, j'ai eu zéro. Au final, le verdict est tombé. J'avais le TDI. Et autre nouvelle, en fait, on guérit pas du TDI. Il n'y a pas de médicament magique qui va recoller les morceaux du bol. On peut guérir du TDI ? Pas vraiment. Non, oui, non, mais... Pas vraiment. Parce qu'en fait, ce n'est pas une garantie que tu ne peux pas de nouveau dissocier. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas guérir du TDI. Tu penses qu'à l'avenir, ce serait possible ? Je ne sais pas. En fait, je pense que tu peux aider certains symptômes, comme dans pas mal de troubles, mais tu ne vas pas pouvoir créer, comment dire, guérir le phénomène de la dissociation ? Genre, pourquoi ton cerveau va structurellement se dissocier pour se protéger ? Parce que c'est un mécanisme de défense que ton cerveau va apprendre. Pas un symptôme ou un dérèglement chimique de ton cerveau. Parce qu'il y a des troubles où ça va être à cause d'un dérèglement... D'ailleurs, en regardant pour toi le trouble TDAH, j'ai vu qu'il y avait apparemment des corrélations entre le taux de dopamine chez les personnes qui n'ont pas le TDAH et ceux qui ont le TDAH. Et ce sera un dérèglement de la dopamine qui ferait que vous seriez complètement cons. Ouais, voilà ! Au final, j'ai décidé de me renseigner sur ce qu'étaient les états de conscience. Je vous en parlais tout à l'heure. Les états de conscience, c'est ce qu'on appelle dans le TDI des alters. Des alters, des personnalités dans le langage courant, mais quand on parle dans le domaine médical, on parle d'alters. Ce sont simplement des états de conscience qui sont plus ou moins dissociés et qui, indépendamment des uns et des autres, vont pouvoir contrôler le corps. Selon la situation et simplement pour survivre. Et l'ensemble des alters dans un corps, c'est ce qu'on appelle un système. Donc, moi, j'ai un système d'une quinzaine d'altères environ. Chacun a leur rôle, mais la question qu'on me pose, je pense, le plus souvent, c'est comment ça se passe intérieurement pour toi quand il va y avoir un changement au contrôle ? Qu'est-ce qui se passe de ton point de vue interne à toi quand un autre alter va prendre le contrôle de ton corps ? Eh bien, pour ça, il faut imaginer que le corps, c'est une voiture. C'est l'image la plus simple, je pense, pour se le représenter. Là, par exemple, je suis devant vous, c'est moi, Christina, je peux vous parler, je vous entends, on peut communiquer, je sais ce qu'il se passe autour de moi. Eh bien, ça veut dire que je suis pilote de la voiture, c'est moi qui est au contrôle. Mais il se peut aussi que, pour une raison ou une autre, eh bien, je vois ce qui se passe, je vous entende, mais je ne contrôle plus mon corps. Dans ce cas-là, c'est que je suis passager, juste à côté du pilote. Je vois ce qui se passe, mais je ne peux rien contrôler. Et c'est ce qui s'est passé en cinquième, quand j'ai eu ma mauvaise note et que j'étais devant ma copie, d'un coup, je n'étais plus pilote, j'étais le passager, pour une raison ou une autre. Il se peut aussi que les choses deviennent encore plus floues pour moi, et je comprends à peu près ce qui se passe, je vois à peu près ce qui se passe, mais je contrôle de moins en moins. J'ai moins la notion du temps. Eh bien, dans ce cas-là, c'est quand je suis sur la banquette arrière. Et pendant ce temps-là, eh bien, c'est d'autres alters qui vont être pilotes et passagers. La dernière situation, et je pense que c'est la plus effrayante, eh bien, c'est quand je ne contrôle plus rien du tout, que je ne sais pas combien de temps s'est produit entre le moment où j'étais pilote et le moment où j'ai changé de position. Là, c'est quand on est dans le coffre de la voiture. Et c'est assez effrayant parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester dans le coffre, on ne sait pas ce qui va se passer dans la voiture, si on va avoir un accident ou pas, si les personnes qui sont pilotes et passagers vont réussir à nous garder en sécurité. c'est au final la partie la plus effrayante. Ça, par rapport à ça, c'est... Enfin, je ne sais pas si tu arrives à te rendre compte de toutes les figures hostiles que tu as utilisées et tout dans ton truc et tout. Mais ça, genre, par exemple, c'est vraiment une explication genre en trois parties, en trois étapes, tu vois. Et souvent, c'est les plus parlantes parce qu'en fait, il y a vraiment cet effet de dégradation ou de gradation, tu vois. Et ça, c'est trop, trop intéressant. Mais je ne sais pas si tu te rends compte, en fait. Est-ce que tu te rends compte ? que ça, je l'ai rajouté la veille au soir. Oui, tu m'as dit du coup. Oh là là ! Les alters sont créés par le cerveau pour survivre parce qu'à un moment donné, les traumatismes étaient tels que je ne pouvais plus vraiment vivre toute seule. J'avais besoin d'aide. Donc, chaque alter a son propre rôle. Il peut y avoir des alters protecteurs, des alters qui vont gérer la vie sociale, le travail. Quelle vie sociale ? J'avoue. Quelle vie sociale, j'avoue. Quelle vie sociale ? Quelle vie sociale ? J'ai grave une mytho. J'ai par exemple une alter qui est un petit peu la maman dans notre système. C'est comme ça que je me la suis toujours figurée. Qu'est-ce que tu as à dire encore ? Je veux savoir qui c'est, Violette. Oui, ben voilà. Tu es sûre en fait ? Elle s'appelle Violette. Voilà, il fallait écouter. Et elle représente l'alter dont j'ai les souvenirs les plus anciens. Je me rappelle d'elle quand j'étais toute petite. Et je pense que si elle était là et qu'elle a été créée en tant que maman du système, c'est parce qu'à cette époque-là quand j'étais une enfant et que je vivais les traumatismes que je subissais, eh bien j'avais besoin d'une maman. Donc à défaut d'en avoir une sur place, eh bien mon cerveau a décidé de la créer. On pouvait s'autosuffire en quelque sorte et je pouvais l'entendre parler. C'est d'ailleurs comme ça qu'on communique. C'est dans la tête. Ça, ça, ça m'interpelle ça parce que du coup c'est que, enfin, c'est pas vraiment ton imagination, tu vois, mais c'est que ton être qui simule une daronne mais ça sera jamais vraiment genre... Est-ce que... Ça sera... Vas-y. Est-ce que tu vois où je veux en dire ? Est-ce que genre... Est-ce que cette mère du coup de substitution, est-ce qu'elle pourra vraiment prendre place comme une personne indépendante à ta pensée, à tes idées, à tes fantasmes, à tes besoins ? Ou est-ce que justement elle sera nourrie uniquement de ce que toi tu as besoin comme mère et du coup ce sera vraiment comme si... Comme si c'était... Comme si t'étais un enfant et que tu jouais avec un personnage, tu vois, qui représentait la mère et donc tu... En fait, tout ce qu'elle te dirait, tout ce que t'entendrais, c'est que tout ce que t'as toujours voulu entendre et pas forcément ce que t'as besoin d'entendre. Je dirais que c'est un peu les deux quand même parce que forcément ton cerveau il va s'adapter à ce que t'as besoin et tout mais en même temps t'as des alters qui sont vachement brutes des décoffrages et qui vont pas... Enfin, ils vont clairement pas passer par quatre chemins pour te dire un truc en mode là tu fais de la merde, change direct de comportement alors que tu pourrais dire forcément ton cerveau va que aller dans ton sens il va pas te refléter tes comportements qui sont peut-être négatifs ou qui seraient pas productifs pour toi alors qu'au contraire t'as des alters qui vont vraiment te le faire remarquer en mode là tu fais de la merde. Ce ne sont quand même pas des hallucinations puisque ce sont vraiment des états de conscience en moi simplement j'ai pas conscience que c'est moi qui me parle à moi-même. et je pouvais l'entendre me dire t'inquiète pas ça va aller tout va bien je suis là pour toi et je pense que c'est ce que j'avais besoin pour survivre justement. Au final on peut se demander bon c'est bien beau d'avoir tout ce d'alter dans sa tête mais qu'est-ce qui se passe après ça ? Et bien après ça on a deux choix on a le choix d'aller en thérapie et c'est ce que j'ai fait j'ai décidé d'avoir un suivi psychiatrique puis un suivi psychologique. Dans ce cas là en thérapie on a deux choix. Le premier c'est la fusion des alters on peut décider de faire fusionner des alters entre eux les morceaux du bol vont se recoller et ça va donner une nouvelle identité et petit à petit on peut réussir à faire fusionner tous les alters entre eux jusqu'à devenir plus qu'une seule identité un peu comme quand on prend du rouge et du bleu ça donne du violet c'est fastidieux et compliqué parce que ça demande beaucoup de travail en thérapie c'est très très long il faut guérir de ces traumatismes et on n'a pas la garantie non plus qu'il n'y ait pas un nouveau traumatisme qui va de nouveau créer une cassure et de nouveau créer de nouveaux morceaux moi au final je ne connais qu'une personne qui a réussi à faire fusionner tous ces alters pour ne devenir qu'une seule identité et c'est une femme d'une trentaine d'années environ mais t'imagines l'exploit c'est une youtubeuse en plus mais est-ce que ce serait la première personne non peut-être la première personne qui en a fait une vidéo youtube en tout cas surtout qu'elle elle a fait des vidéos youtube sur des années des années donc tout le monde a suivi un peu son parcours avec tous ces alters donc c'est super bizarre d'arriver à cette finalité c'est vrai c'est bizarre c'est fou il y a une deuxième solution c'est le fait de réaliser qu'en fait même en étant un bol cassé on n'est pas destiné à finir à la poubelle on peut réussir à vivre en multiplicité je ne suis pas vraiment conçue pour survivre par moi-même j'ai besoin de mes alters ils ont besoin de moi aussi donc au final on arrive à vivre en harmonie bien sûr ça demande aussi beaucoup de travail parce que mine de rien l'amnésie ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'avoir surtout quand on se retrouve dans le coffre c'est quelque chose de dangereux donc avec la thérapie avec le fait de travailler sur ces traumatismes et bien on peut réussir à réduire au maximum les barrières amnésiques qu'il y a entre les alters et qui font que des fois sans avoir le contrôle de la situation on peut se retrouver dans le coffre moi ça fait longtemps que maintenant je ne me retrouve plus dans le coffre mais ce n'est pas une garantie que ça ne m'arrive plus non plus ça peut arriver s'il y a des déclencheurs il peut y avoir des déclencheurs positifs et des déclencheurs négatifs c'est ce qu'on appelle des triggers en anglais donc un trigger positif ça peut être une musique par exemple ou un événement joyeux qui va potentiellement faire venir une autre alters au final moi ça me faisait du bien de savoir que je n'étais pas folle le verdict était tombé j'avais le TDI et bien j'ai réalisé que je pouvais vivre comme ça je pouvais vivre ainsi en multiplicité j'ai décidé de me renseigner sur internet sur ce qu'était un petit peu le TDI je pense que c'est le réflexe le réflexe premier qu'on a quand on a une maladie de chercher sur Doctissimo ce genre de site et bien moi ce que j'ai décide ce que j'ai vu c'était des choses très alarmantes par rapport au TDI le TDI c'est un trouble qui est très négatif c'est un trouble qui est controversé je ne comprends pas comment un trouble peut être controversé une controverse c'est quand il y a des avis divergents tu vois sur quelque chose ou que justement parce qu'il y a encore plein de médecins qui réfutent l'existence même de ce trouble et à l'époque en fait c'était on ne voulait pas du tout diagnostiquer du TDI en fait c'était vraiment la schizophrénie qu'on diagnostiquait à tout bout de champ parce que c'était le diagnostic qui était de préférence à la mode c'était vraiment la pathologie niche même encore maintenant il y a plein de médecins par exemple en France il y en a énormément il y en a aussi beaucoup qui disent que le TDI existe et qu'ils le prennent en charge mais il y en a encore beaucoup beaucoup trop surtout des médecins plus âgés en fait qui disent que c'est un trouble qui a été inventé par le cinéma genre littéralement alors que c'est littéralement étudié c'est dans le DSM c'est un trouble officiel c'est un trouble qui est étudié sur les bancs de la fac actuellement ce sont simplement de préjugés qui nous empêchent un petit peu plus d'avoir un diagnostic et d'avoir de l'aide au final il était trop mignon trop mimi mais est-ce que t'avais l'impression de dissocier pendant le truc ouais et ça ça m'était arrivé surtout la veille aux répétitions genre je m'étais rendu compte que je dissociais de ouf et j'avais du mal parce qu'en fait t'sais t'es là devant plein de gens et encore les répétitions il n'y avait pas beaucoup de monde et j'avais trop peur de perdre mon fil de pensée et j'étais là c'est en train de se perdre et tout machin et c'est pour ça que d'ailleurs le jour même j'ai pas fait les répétitions parce que j'avais peur que les répétitions me mettent dans un état de dissociation qui allait durer jusqu'au soir je préférais faire mon truc en one shot et vers la fin on sent que je commence un peu à voilà parce que c'est très épuisant est-ce que c'était problématique si c'est aussi enseigne ? on avait prévu des codes avec le conférencier parce que du coup il était incroyable mais il était super attentif et tout il était au premier rang en fait et on avait prévu des signes de la main si jamais je dissociais si jamais j'avais un alter je sortais un alter qu'on allait switch et tout et dans ce cas là il m'a dit que en gros je lui faisais le signe il montait sur scène avec moi et on passait dans un un truc de question-réponse où genre l'audience pose des questions il me les répétait et tout et moi j'ai réponse ça aurait été beaucoup plus simple pour retrouver mon fil de pensée plutôt que juste débuter comme ça tu vois ok et si jamais vraiment ça allait pas du tout et ben je quittais la scène il faisait une conclusion pour moi vu qu'il avait travaillé avec moi sur le script il était capable il avait regardé genre toutes mes vidéos et tout j'étais super investie donc il était totalement en capacité de faire ça pour moi et voilà franchement j'étais tellement bien entourée et puis même le fait que tout soit assuré ça ne peut pas mais vraiment c'était tout sécurisé j'ai vécu avec les conséquences de mes traumatismes toute ma vie ça fait 15 ans environ et pourtant je ne suis pas passée à côté j'ai toujours des automatismes de personnes traumatisées j'ai des phobies des angoisses je peux avoir des flashbacks aussi dans la journée je peux toujours avoir des problèmes avec l'automutilation notamment j'ai développé une énorme phobie de l'abandon qui m'handicapent au quotidien ce qui ne m'a pas tué ne m'a pas rendu plus forte ça c'est sûr mais je ne pense pas qu'on puisse dire que des traumatismes peuvent vraiment rendre plus fort pour moi un traumatisme n'a jamais lieu d'être un enfant ne méritera jamais d'avoir des traumatismes et on ne pourra jamais le justifier en disant mais c'est pas grave que tu aies vécu des traumatismes ça t'a rendu plus forte ça t'a appris des choses c'est pas vrai moi j'ai dû construire ma vie autour de ça j'ai dû arrêter la fac à cause de ma santé mentale j'ai perdu beaucoup de relations comme je vous le dis des fois je peux toujours faire des crises d'angoisse des crises de panique c'est compliqué à vivre au quotidien c'est très compliqué peut-être même qu'il y a des gens dans cette salle qui ont vécu des traumatismes infantiles peut-être que vous en connaissez ou même qu'il y a des personnes qui ont vécu le TDI aussi parmi vous et qui ont ce trouble là ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas nécessairement plus fort mais je suis persuadée qu'avec beaucoup de temps de patience de travail aussi sur ces traumatismes et d'avoir le courage de demander de l'aide et bien je pense que le bol même après avoir été brisé mille fois il peut quand même être réparé merci mais ça c'est vrai par contre ça c'était trop important de le dire surtout à la fin je trouve ça clôt bien le sujet parce que ça c'est vraiment je crois que j'en peux plus avec cette phrase ça m'a pensé quoi alors ? bah moi quatre fois que je l'ai regardé toujours aussi bien ouais non j'avoue c'était pas mal je suis contente c'est la première fois que je la regarde depuis mon passage ça m'a rappelé plein de souvenirs à la fin ça m'a mis les larmes aux yeux c'est trop bizarre mais du coup t'es contente ? ouais je suis très contente je suis trop fière de moi parce que je me dis j'ai quand même d'être ça t'es fière de ta petite amie vas-y dis que t'es fière bon je suis célibataire n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires j'avais vu un peu ce que vous en aviez pensé vous m'aviez envoyé plein 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 de DM sur Insta même des commentaires sur le post communautaire et tout et en attendant je vous fais plein de crappies tu es en franquer tu es en franquer ? ok